Musique Le printemps de l'orchestre s'est déroulé du 15 au 26 mars. L'idée initiale, étant donné que les musiciens ne pouvaient pas jouer devant leur public et que le public ne pouvait pas non plus venir au Nouveau Siècle, à Lille, c'était justement de créer la rencontre, mais à l'extérieur, dans les structures dont les publics dépendaient. Donc on a pu aller dans des écoles, dans des collèges, des lycées, des établissements du supérieur et aussi des structures médico-sociales. C'était très important d'essayer de renouer le lien avec le public malgré les circonstances. Et ce qui était intéressant dans le printemps de l'orchestre, c'est qu'on a pu rencontrer un large panel d'âge pour les élèves, c'est-à-dire qu'on est parti du CP et on est allé jusqu'à l'enseignement supérieur, par exemple avec l'EFAP, où on a pu rencontrer des étudiants en communication, avec un échange de personnes de l'administration qui ont pu échanger et qui ont pu présenter leur métier pour ces étudiants qui vont être tout prochainement sur le marché du travail. Musique Pour les structures scolaires, on a pu aller à l'école Saint-Joseph, à Saint-Guin-en-Mélantois, avec un duo contrebasse et harpe, ce qui du coup est assez impressionnant pour les enfants, mais qui ont très bien réagi et qui étaient très curieux, qui ont posé plein de questions. Musique En partenariat avec le Bazar Saint-Sau et le Gapas, nous sommes rendus dans ce lieu magnifique qui est derrière la gare Saint-Sauveur, une grande halle baignée de lumière avec un ensemble, un quad fort, flûte et instruments à cordes. On a rencontré des personnes en situation de handicap et des co-workers sur place aussi, pour un atelier de découverte de la musique symphonique. On a pu travailler avec Alexandre Bloch pour faire une rencontre Zoom avec des étudiants de l'IAE à Roubaix. On a essayé de mettre en place une grande variété d'interventions qui tournaient toujours autour de l'idée de pédagogie et de médiation. Musique On a pu mettre en place environ 25 interventions, ce qui est beaucoup, en 10 jours, dans une vingtaine de structures différentes, sur une douzaine de communes, et on estime qu'on a pu aller à la rencontre d'environ 800 personnes. Tout ça en respectant évidemment à chaque fois les gestes barrières, les distances entre le public et les musiciens, entre les musiciens eux-mêmes, afin que tout se déroule en sécurité pour tout le monde. Musique Je m'appelle Maxime, je suis bassoniste à l'Orchestre National de Lille depuis trois ans et demi. Donc en ce moment, pour nous, c'est une chance de pouvoir faire ça. C'est-à-dire que depuis un an, c'est quasiment le premier public qu'on rencontre. En ce moment, à l'Orchestre, on peut faire des concerts qu'on diffuse sur YouTube, mais ça n'a rien à voir avec la rencontre avec un vrai public, des vraies personnes. Ça change complètement l'approche, la façon de jouer, ça rend l'instant beaucoup plus intense. Là, on a eu la chance de rencontrer des gens de différents âges, avec différents parcours. Donc on a joué au Collège Saint-Exupéry, dans le réfectoire de la cantine. Donc il y avait à peu près 60 enfants qui ont été très enthousiastes, très réceptifs. On a eu plein de questions, on a même croisé des élèves en allant prendre le métro, qui sont venus nous voir et qui nous ont dit qu'ils étaient dégoûtés d'avoir pu venir parce qu'il n'y avait pas assez de place. Donc on sent aussi peut-être qu'en ce moment, les gens sont plus en demande de spectacles vivants, ce qu'il en reste. Et ici, c'est la seule occasion qu'on a de pouvoir rencontrer un public, de pouvoir interagir. Alors ce moment musical, il est tellement exceptionnel en ce moment que c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Il ne faut pas que j'en perde trop, sinon je vais encore pleurer. Mais je crois que les élèves étaient sensibles aussi à la proximité, à la qualité sonore, à la qualité du travail, le choix des œuvres. C'est vraiment une excellente expérience. Alors évidemment, c'est toujours important d'avoir du lien, non seulement avec les professeurs en direct, parce qu'on a la chance quand même, j'ai la chance d'avoir le cours complet, ils ont leur emploi du temps complet. Et évidemment, d'avoir un autre regard, d'avoir un regard de professionnel, un peu excentré, de pouvoir se projeter sur ce qu'ils pourront faire plus tard, puisque une des musiciennes était une ancienne élève qui a suivi ce même cursus. Donc pour eux, c'est extrêmement important d'avoir ces exemples-là. C'est vrai qu'on sort quand même plusieurs fois par an, je leur propose souvent des concerts, alors ils ne viennent pas forcément tous. On en fait, nous aussi, dans cette même salle ou dans d'autres lycées, on fait des rencontres et ça nous manque terriblement. Sous-titrage Société Radio-Canada